Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Sidi Bouzi dans Tunisie. Sur la façade, le portrait géant de Mohamed Bouazizi. En décembre 2010, ce chômeur, vendeur ambulant, s'était immolé par le feu pour protester contre la saisie de sa marchandise par la police. Un acte qui allait marquer le début du printemps arabe tunisien et la fin de l'ère Ben Ali, inspirant ensuite d'autres pays du monde arabe. Sidi Bouzid, donc là où tout a commencé. Et nous sommes ici dans l'autre Tunisie, celle de l'intérieur des terres, loin de la mer et des touristes. Fin 2019, le nouveau président de la République, Kay Sayed, a été plébiscité précisément par la jeunesse populaire de ces régions marginalisées de la Tunisie intérieure. Un nouveau dirigeant complexe, n'ayant ni parti politique, ni réel programme. Alors sera-t-il en phase avec la Tunisie des années 2020, celle qui affronte crise économique et enjeux sécuritaires ? La Tunisie, plus que jamais une voie singulière au Maghreb, petite par la taille, grande par l'influence. En effet, avec une superficie de seulement 163 600 km², la Tunisie est d'abord le plus petit des États du Maghreb. Coincée entre les géants libyens, 10 fois plus grands qu'elle, et Algériens, près de 15 fois plus grands, le territoire tunisien détonne en Afrique du Nord. De plus, et c'est une caractéristique fondamentale pour comprendre la Tunisie, ses 11,5 millions d'habitants se répartissent très inégalement sur le territoire, un peu comme s'il y avait en fait, on l'a dit, deux Tunisies. Celle du sud désertique et des plateaux centraux d'une part, celle de l'étroite bande côtière d'autre part, qui concentre les principales villes du pays, parmi lesquelles sa capitale actuelle, Tunis, et les axes de transport les plus importants. C'est là aussi, sur ces longues plages de sable étirées au bord de la Méditerranée, qu'ont affluer 9 millions de vacanciers en 2019, la Tunisie ayant développé depuis les années 1970 un chapelet de stations balnéaires qui favorisent encore les régions littorales. A l'inverse, dans l'arrière-pays, les principaux indicateurs de développement demeurent systématiquement en deçà des moyennes nationales. Cette Tunisie intérieure, pauvre et rurale, s'est toujours sentie délaissée par les centres de pouvoir, et c'est d'ailleurs en plein cœur du pays, on l'a dit, qu'a éclaté la révolution tunisienne, prélude aux printemps arabes de l'année 2011. Et ce n'était pas tout à fait la première fois, au contraire que la petite Tunisie faisait entendre sa voix singulière, comme on va le voir maintenant. Dès le début du XVIIIe siècle, en fait, le pays forme une province autonome de l'Empire ottoman, dirigée par des baies, souvent acquis aux idéaux des Lumières. En 1846, la Tunisie fut ainsi le premier pays musulman à abolir l'esclavage, et en 1861, à se doter d'une constitution. Mais en 1881, la France qui vient de coloniser l'Algérie place la Tunisie sous protectorat, selon les termes officiels de l'époque. La présence française ne prendra fin qu'en 1956, au terme d'une lutte de libération nationale, dirigée par le leader indépendantiste Habib Bourguiba et son parti, le Néo Destour, soutenu par les militants syndicaux de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Le 25 juillet 1957, enfin, le dernier baie de Tunis est déposé et Bourguiba devient le premier président de la République tunisienne, nouvellement proclamée. Pendant 30 ans, de 1957 à 1987, Bourguiba va moderniser à tour de bras la société tunisienne, notamment en encourageant la scolarisation des filles et en accordant aux femmes des droits fondamentaux comme l'interdiction de la polygamie, de la répudiation et du mariage forcé, l'instauration du divorce à égalité entre époux et même, à partir de 1973, l'interruption volontaire de grossesse sans aucune restriction. Mais ces avancées sociales uniques dans le monde arabe s'accompagnent en retour d'un autoritarisme croissant, toute opposition politique étant systématiquement muselée. C'est d'ailleurs au sein de la police du régime qu'évolue la figure de Zine El Abidine Ben Ali qui devient premier ministre de Bourguiba avant de renverser finalement son mentor le 7 novembre 1987. Commencent alors les années Ben Ali auxquelles nous nous intéressons maintenant. Pendant plus de deux décennies, Ben Ali poursuit et accentue encore la politique répressive de son prédécesseur tout en libéralisant l'économie, mais l'essentiel de la manne financière est alors accaparé par les familles liées au président, à commencer par celle de sa femme, Leïla Trabelsi. Et c'est cette corruption généralisée conjuguée à l'omniprésence de la police qui provoque finalement la révolution de 2011. Le départ forcé du président Ben Ali et de son clan le 14 janvier 2011 ont donc mis fin à 23 ans de dictature policière en Tunisie. Mais la révolution a aussi ouvert une période d'incertitude et de troubles dont le pays, on va le voir maintenant, n'est pas encore tout à fait remis. Tout d'abord, il y a en Tunisie une nouvelle situation politique marquée par le retour des religieux. Fondé par Rachet Ganouchi dans les années 1980, le parti islamiste Enarda, le mouvement de la Renaissance, s'affirme en effet comme une force politique centrale de la Nouvelle Tunisie. Sorti de la clandestinité à la chute de Ben Ali, il a même dirigé le pays entre 2011 et 2014 avant de devoir cohabiter avec son rival, le parti progressiste Nida Atounès, du défunt président S.E.P.C. En effet, à l'issue des élections législatives de 2014, Enarda a perdu la majorité au Parlement et le scrutin de 2019 confirme ce recul. Enarda constitue toujours le principal groupe parlementaire à l'Assemblée des représentants du peuple, mais doit désormais composer avec une kyrielle de nouvelles tendances. C'est que les Tunisiens semblent s'être massivement détournés des partis qui ont laissé la situation économique se dégrader. C'est ce qu'on va voir maintenant. Fin 2010, en effet, avant la chute du régime de Ben Ali, le chômage touchait déjà 10% de la population active. Au premier trimestre 2019, il atteigna plus de 15% selon les statistiques tunisiennes officielles. Le chômage sévit plus particulièrement dans la Tunisie intérieure, on l'a dit, il y dépasse systématiquement les 20%, alors qu'il stagne autour de 10% sur le littoral. C'est notamment le cas dans le bassin minier de Gafsa, où le chômage atteint des niveaux records chez les jeunes, y compris chez les plus diplômés. Découvert en 1886, ce gisement de phosphate étiré entre Gafsa, Rédeyef et Métlaoui est l'un des plus importants au monde, mais la production est désormais en chute libre. Épicentre de la contestation contre le régime de Ben Ali, la région est aujourd'hui emblématique de ses difficultés sociales qui persistent en Tunisie. Difficultés qui provoquent d'abord une inquiétante fuite des cerveaux vers l'Europe ou vers la péninsule arabique pour les plus diplômés et un recours massif aux filières migratoires clandestines pour les autres. Pour la seule année 2018, 6000 Tunisiens ont été arrêtés en Italie et 7200 ont été interceptés avant de franchir le détroit de Sicile. Difficultés qui s'expriment aussi à travers l'augmentation sans précédent des flux de contrebande tout le long des 1000 kilomètres de frontières occidentales avec l'Algérie et des 450 kilomètres de frontières orientales avec la Libye. Ces importations illégales grèvent une économie tunisienne déjà mal en point dans tous ces secteurs clés, textiles, pétrole, phosphate, biens de consommation et même le tourisme, largement épargnés jusqu'ici. En effet, malgré une phase de croissance continue dans les années 2000, le tourisme étranger s'est effondré après 2011 et surtout après les attentats djihadistes de l'année 2015 dont il semble se remettre enfin aujourd'hui. Le massacre de la plage de Sousse le 26 juin 2015 qui suivait de peu l'attaque du musée du Bardot survenu le 18 mars dans l'enceinte du plus grand musée national avait mis en lumière l'autre grand défi de la Tunisie actuelle, le défi sécuritaire. Entre 2013 et 2018, les Tunisiens ont formé l'un des plus importants contingents parmi les mercenaires étrangers de Daesh et le pays détient aujourd'hui le record du nombre de djihadistes rapatriés. Une menace intérieure d'autant plus inquiétante qu'elle s'exerce dans un contexte régional particulièrement instable. A l'est tout d'abord, depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye évolue en plein chaos alors qu'à l'ouest, la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019 a plongé à son tour l'Algérie dans une crise profonde et durable. Cela dit, là encore, l'exception tunisienne se confirme, au sein du monde arabe d'abord, car à la différence de la Syrie, du Yémen ou de la Libye, la Tunisie n'a pas sombré dans la guerre civile après 2011 ni même renoué avec l'autoritarisme comme à Bahreïn ou en Égypte. Exception par rapport au reste du Maghreb aussi. Alors que les Marocains sont confrontés au raidissement de la monarchie au pouvoir, alors que les Algériens peinent à solder les comptes du système Bouteflika, les Tunisiens, eux, ont élu démocratiquement leur président, Kay Saïeb, le 13 octobre 2019. Voix singulière au Maghreb, souvent citée en exemple, la Tunisie a donc su conserver jusqu'ici un régime démocratique. Mais aujourd'hui, le président Kay Saïeb a devant lui de nombreux défis. Faire vivre ensemble la Tunisie des laïcs et celle des religieux, celle des terres et celle du littoral, assurer la sécurité du pays dans un climat de menaces régionales et djihadistes inquiétants et offrir, enfin et surtout, un nouvel horizon économique et social à un pays et notamment à une jeunesse qui a de nouveau besoin d'espérer. C'est la grande spécialiste de la Tunisie. Sophie Bessy a préparé avec nous cette émission. Elle est notamment l'auteur de cette histoire de la Tunisie de Cartagane au jour chez Talandier. Et pour la cartographie, nous avons notamment utilisé les sources de ce numéro 44 de l'excellente revue Moyen-Orient. ainsi s'achève ce nouveau numéro